Bonjour ! Hello ! J'espère que ça va. Bonjour à tous. Coucou ! J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Bonjour à tous, à tous, à tous. Bienvenue. Oui, ça va super. J'ai encore super froid comme d'hab, mais ça va. J'espère que vous aussi, ça va chez vous, que vous passez un bon lundi, que vous avez passé un bon dimanche également. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le pain de mie. Il fait quand même moins froid. Il faut se l'avouer parce qu'il pleut. Donc, il fait quand même moins froid. Les températures sont un peu mieux. Il ne gèle pas. Mais dans les maisons, là, moi, j'ai super froid. On a eu pas mal de neige à Paris. Ah ouais ? Ben non, pas du tout, tu vois. Mais il avait bien gelé. Il avait bien, bien gelé. Et là, il pleut. Et je pense que l'humidité, c'est encore pire. C'est encore pire. J'ai super, super froid. Bonjour à tous et bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on fait le pain de mie. Et on va commencer. J'espère que j'ai ce qu'il faut. des Kinder Délis XXL en individuel. Félicitations pour ta participation à la Starag, enfin pour ta participation au casting. Moi, ça va super. Ah, la grippe. Ah, bon courage. Dans le sud, on a du soleil, mais ça caille. Tu m'étonnes. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va super, super, super bien. On est lundi. Ça va. Les enfants sont retournés à l'école. Moi, je reprends mes petites marques dans ma cuisine. Donc, voilà. Le lundi, c'est toujours un petit peu... Je refais le point sur le week-end. Les messages auxquels j'ai pas répondu. Voilà, voilà. On se remet à jour dans tout. Normalement, je suis à jour dans mes messages. Si jamais je vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer parce que c'est peut-être que je l'ai pas vu. Donc là, on va faire le pain de mie. Et je vais peut-être lancer. Je vais voir si je lance les Kinder Dailys, mais en individuel pour la Saint-Valentin. Vous aimez bien mes étagères. C'est joli. J'aime bien. Ça rapporte un côté un peu chaleureux à cette cuisine. Ce grand mur était vide. Il me paniquait, ce mur vide. Et du coup, on a rajouté les étagères et je trouve ça carrément mieux. Donc, si ça vous plaît, c'est parfait. Si vous ne connaissez pas le Thermomix, bienvenue sur le live pour le découvrir. Pour ceux où ça fait plusieurs fois que vous venez sur mes lives, je vous rappelle que le Thermomix, vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 euros par mois et commencer à le payer en avril. Si vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire sur mon Insta, HelloCooking86. Je suis là pour vous répondre, sans problème. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bonjour, bonjour. Donc là, on va commencer le pain de mie. Donc moi, j'ai un moule comme ça pour le pain de mie. C'est un moule de chez Amazon. J'ai vu qu'il était en rupture. En revanche, coucou, ça va très bien. J'espère que toi aussi. En revanche, ce moule-là, vous l'avez également sur Shane. Et ma belle-mère l'a acheté sur Shane. Et c'est exactement le même. On a comparé, c'est exactement le même. Donc, n'hésitez pas à passer par un autre site pour ce moule à pain de mie. J'ai vu qu'il était en rupture sur Amazon. Donc là, on va faire le pain de mie. Donc, je vais aller dans Récemment Cuisiné parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et comme ça, vous allez voir la photo du pain de mie que je fais. C'est... Hop, on y va. J'espère qu'il est encore là. Le pain de mie moelleux, il est sur une grille. Il est là. Hop, c'est celui-ci. Bonjour. C'est trop bien la recette. Donc, comme c'est rapide à faire au Thermomix, c'est pour ça que je vous dis qu'on va très certainement continuer, enchaîner avec les Kinder Délis en individuel. En fait, je vais les faire... C'est un spécial Saint-Malentin. Je vais les faire dans les moules Guy de Marle, les moules cœur Guy de Marle. Je vais les faire dedans. Je vais essayer comme ça parce que c'est ce que je dois faire en cours de cuisine. Ce que je dois faire en cours de cuisine. Donc, je voulais essayer avant en live. Combien de parts ? Là, ils disent une pièce. Donc, un pain de mie, je ne sais pas pour combien de parts. Vous pouvez faire dans un moule à cake classique avec une grille posée dessus, enfin, une claque perforée posée dessus. J'ai fait le cheesecake au spéculoos. Je n'ai pas trop aimé. Ah ouais, ben après, il faut aimer le spéculoos. Nous, on a adoré, mais on adore le spéculoos. Donc, c'est pas... On ne trouve pas ça pas bon. Puisque nous, on adore ça. Ah, le Kinder Delice. Kinder Delice, c'est combien de parts ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'habitude, je le fais dans mon moules Guy de Marle. Je fais dans mon moules Guy de Marle le tablette de chocolat, le Cubicube. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je vais essayer en individuel. On va voir combien ça nous en fait. Mais en tout cas, là, on va commencer le pain de mie. Et donc, on va mettre 20 grammes de l'huile boulangère sèche. Euh, fraîche, pardon. Pardon. Je suis mal réveillée dedans. Donc, la levure, elle est là. Le Kinder Delice, on peut le faire dans n'importe quel moules, oui. Le mien est en pause. Ah, il est en train de pousser. C'est la crème. Mes enfants n'ont pas aimé. Ah, pourtant, c'est super bon avec le spéculoos, moi, je trouve. Mais après, vraiment, ça dépend des goûts. Et les recettes ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ce qui me plaît à moi, ne vous plaira pas forcément. Connais-tu une conseillère, Guy Demarles ? Oui, Lucie Mimo sur Facebook. Lucie Mimo, M-I-M-A-U-L-T. Son nom de famille. Elle est géniale. Elle est de bons conseils. N'hésitez pas à lui demander. Hop. Donc, 20 grammes de levure fraîche. La recette, elle est sur Koukomix. Ce n'est pas une recette de Koukidou. Et moi, je l'ai importée dans mes créations, du coup. Hop. 18. Ah. Ce n'est pas sur Koukidou. C'est sur Koukomix. 20 grammes de levure. Ça, c'est OK. Suivant. 500 grammes de farine T55. Donc, la T55, c'est la moins chère. Vous avez bien nos étagères. Merci beaucoup. Donc là, moi, c'est la ECO+. La T55 dans mon magasin. Après, je ne sais pas par rapport au magasin où vous êtes. La T55. La T55. La T55. que toi, j'espère, il ne va pas déborder comme le tien la dernière fois. C'était chaud la dernière fois, ça va être passé par-dessus. 10 grammes de sel. Hop, on va prendre le sel. Bonjour, bonjour. Donc, 10 grammes. Suivant, 10 grammes de sucre en poudre. Donc, le sel, on ne le met jamais en contact avec la levure, ça enlève les effets. Tandis que le sucre, ça active les effets. Tu as fait ton menu, non, pas encore. Oui, oui, j'ai appuyé, j'ai remis dedans. Aptar, 10 grammes. Vous n'êtes pas dans la même cuisine qu'hier. Si, si, je suis dans la même cuisine qu'hier, c'est ma cuisine. 35 grammes de beurre ramolli. Je ne vais pas faire ramolli. Est-ce grave ? Non, ce n'est pas grave. On fait le pain de mie. On fait le pain de mie ce matin. Et on va lancer des Kinder Delice XXL, mais en individuel. Donc, ce ne sera plus de XXL. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, je suis trop contente de mon étagère. De mes étagères, parce qu'il y en a deux, du coup. Et je suis trop, trop contente. Il assure mon mari. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je lui ai demandé hier. Et dans la foulée, il est parti acheter les étagères. Et il me les a posés aussitôt. Le moule pour le pain de mie, moi je l'ai pris sur Amazon. Mais vous les avez aussi sur Shane, sur Tému. D'ailleurs, vous avez regardé l'émission hier. De Tému. Il y a eu Capital spécial Tému. Enfin, ça parlait à fond Tému. Du lait. Du lait, du lait, du lait. Hop. Non, je ne l'ai pas vu. Donc, il disait qu'en fait, on a les mêmes moules. Que ce soit sur... Enfin, les mêmes moules. Les mêmes choses sur Amazon, sur Shane et sur Tému. Et c'est toujours Tému le moins cher. Et ils ont parlé du fait qu'ils récupèrent nos données, je ne sais pas quoi. Pourquoi du lait entier ? Parce que c'est le premier qui m'est venu sous la main. Non, vous n'êtes pas obligés de mettre du lait entier. C'est plus rapide, moins cher. C'est ça. C'est plus rapide et moins cher. Autant prendre sur Tému. Vous voyez ? Moi, je n'avais pas confiance en ce site parce que j'avais peur. Et finalement, ils ont un peu démenti le truc. Donc, voilà. Voilà pour la petite aparté Tému. 300 grammes de lait. Après, vous faites avec le lait que vous avez. Moi, c'est du lait entier, mais vous n'êtes pas obligés. Le truc, c'est que ce n'est pas précisé s'il faut du lait demi-écrémé ou du lait entier. Et moi, le premier qui m'est venu sous la main, c'était le lait entier. Ah, j'ai commandé quatre fois dessus. J'avais de soucis. Ouais, voilà. En fait, moi, ça me faisait peur. Mais en vrai, c'est des a priori. Et voilà, il ne faut pas avoir d'a priori. Tu le conserves comment ton pain de mie à faire ? Dans une boîte hermétique ou dans un sac congélation ? Ton moule doit arriver aujourd'hui impeccable. Moi, pour le paiement, je fais avec l'arna. Je n'ai jamais donné mon numéro de compte. Impeccable. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire le pain de mie. Et après, on va lancer le Kinder Day 6XL, mais en individuel. Donc, on va faire la même recette, mais on va les mettre en individuel. C'est juste que je vais m'entraîner pour mon cours de cuisine qui a lieu le 9 février et que je vais être au point, mais de chez au point sur la recette. Et être sûre qu'on peut les faire en individuel. 10 minutes en mode pétrin. L'avantage du Thermomix, c'est le mode pétrin qui est intégré dedans. Il va pétrir pour nous pendant 10 minutes. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de me les poser. J'ai le temps de vous répondre. Je vous rappelle que le Thermomix, vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 euros par mois et commencer à le payer en avril. C'est canon. Bonjour. Déjà terminé le Kinder que tu as fait l'autre jour ? Ah bah oui. Ah bah oui, il n'y en a plus. Mais là, on va les faire en individuel. On va voir ce que ça donne. Ma foi. J'espère que ça va être pas mal. Il n'y a pas de raison. C'est une bonne recette, donc il n'y a pas de raison. J'ai le TM5, oui ça va aussi. Mais tu peux t'acheter le TM6. Non, je rigole. Je vais aller voir pour le moule d'ailleurs. Mais ça a l'air petit. Il n'est pas très grand ce moule. Il n'est pas très très grand. Mais il est très bien. Par contre, le pain de mie, il est excellent. Tu as parlé, mais elle ne m'a pas rappelé. Qui ne t'a pas rappelé ? Tu as combien d'enfants et tu gères comment leur goûter de la semaine ? J'ai trois enfants. Et donc, je fais un peu tous les jours. Niveau organisation avec ton TM6. Alors, j'essaye d'en faire tous les jours. Je fais sur un petit marbré, sur un petit... Là, tu vois, ils vont manger les Kinder Delice. Je fais des cookies, des sapets viennois. En fait, je fais un petit peu tous les jours. Mais vous pouvez préparer le dimanche pour la semaine. Reste de risotto pour ce midi ? Ah non, il n'y en a plus. Quel conseiller, Hello ? De quoi tu parles ? Combien d'années dure le Thermomix dans le temps ? Ah là, il dure des années. Là, d'ailleurs, on a des utilisateurs de Thermomix de TM31 et TM5. Ils te diront que tu en as pour des années. Pour le Thermomix. Moi, je ne t'ai pas rappelé ? Ah, où je t'ai inscrit ? Ok. Ben, renvoie-moi un message. Je vais faire la demande à ma directrice. Je vais demander où ça en est. J'ai un TM31, il a plus de 10 ans. Tu vois, le Thermomix, tu en as pour des années. C'est connu pour sa robustesse. Ah, ben, vendredi soir, ils n'ont peut-être pas encore eu de... Combien il coûte ? Le Thermomix, il coûte 1499 euros et tu peux l'avoir à partir de 39,50 euros par mois et commencer à le payer en avril. Si tu as des questions, tu as juste à m'envoyer un message sur Insta. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Elle m'a appelé vendredi à 16h, mais je ne lui fais pas parler. Ah, ben, il faut que tu lui renvoies un SMS. Mon TM31 a 17 ans. Génial. Ouais, on fait le pain de mie. On a pas de faire le pain de mie. Ben, renvoie-lui un message pour qu'elle te rappelle. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, on fait le pain de mie et après, on va lancer les Kinder Delice en individuel. On va voir ce que ça donne. Donc, j'espère que vous allez bien. Ben, si, n'hésite pas à lui envoyer un SMS. Tu marques, coucou, je suis dispo. Si jamais tu peux me rappeler, c'est bon, je suis OP. Voilà, enfin, tu vois, n'hésite pas. Parce que là, avec le week-end et tout, tu sais, n'hésite pas à relancer. Donc, bienvenue à tous sur le live. Là, on fait le pain de mie et les Kinder Delice individuels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous répondre. Et vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Insta. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Il ne vous reste que 6 minutes. J'ai le temps de vous répondre. Coucou Magali. J'espère que tu vas bien. C'est ta collègue préf. Ouais. Attends, ça, c'est des cœurs de vieilles apparemment. Il faut les faire comme ça maintenant. Attends, comme ça, je crois. Non, c'est pas Magali. C'est Hello. Pour le Kinder Delice, c'est quelle recette ? Pour le Kinder Delice, c'est la recette de... C'est la recette de Kukomix. Alors, What ? C'est Mounira. Avec un What ? C'est Mounira. Est-ce que c'est Mounira ? Le Thermomix, il ne bouge plus sur la planche. Il bouge beaucoup moins. Ah, c'est Mounira. Avec qui j'ai fait la galette ? Que vous avez vu sur mon Insta, d'ailleurs. Mounira, envoie-moi la fiche recette. Parce que les gens me demandent la recette de la crème qu'il y a à l'intérieur. Bisous ! Merci pour ton petit passage. Elle est repartie. Ah bah voilà. Ça dure deux secondes avec Mounira. C'est des passages express. Quelqu'un avait dit que le Thermomix sur ses discounts était moins cher. Reconditionné. Magali, est-ce que ça existe le Thermomix TM6 reconditionné sur ses discounts ? J'ai beaucoup... Non, on est juste en pétrin, là. Donc on fait le pain de mie. Bonjour à tous. On fait le pain de mie. Et on fait le Kinder Delice en individuel. Et cette semaine, je n'ai pas encore établi mon menu parce que les promos ne sont pas encore affichés. et donc je n'ai jamais regardé les promos fiers à Leclerc avant de faire mes courses. Mais en tout cas, vous m'avez donné plein d'idées de recettes et du coup, je vais essayer plein de choses. Aucune idée, mais pas de partenariat avec ses difficultés. Merci Magali. pour ton retour. Oui, il me semble que c'est pas... Ça ne se fait pas. Je vous avais pas la conseillère en plus. Alors que si vous passez par moi, je vous accompagne à vous serveur de votre Thermomix. C'est compris dans votre prix. Il nous reste 3 minutes. C'est parti pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous répondre. Oui, je fais des recettes tous les jours. L'avantage des lives, c'est que vous avez forcément des questions sur l'utilisation de votre Thermomix. Et du coup, je suis là pour vous répondre en même temps. Et vous voyez ce que je fais. Ça vous donne des idées de recettes, etc. Le couvercle est du mou. Tu le mets dans le four ? Oui, oui. Ah bah oui, oui. Il faut qu'il soit fermé. Tu vois. Oui, oui, ça va dans le four. Toujours à la même heure ? Non, c'est jamais la même heure. Il faut mieux l'acheter avec toi. Oui, c'est mieux. Passez par moi si vous souhaitez commander le Thermomix. Parce que je vais vous accompagner à vous en servir au mieux, vraiment. Au mieux de... Ce que vous allez pouvoir faire avec. Vous utilisez beaucoup les moules guis de marle ? Beaucoup. Beaucoup. Et d'ailleurs, si vous souhaitez commander des moules guis de marle, j'ai une super conseillère. C'est Lucie Mimo sur Facebook. M-I-M-A-U-L-T Et vous pouvez passer commande avec elle. Elle est géniale. Je vous regarde car l'autre fois, le pain de mie m'a raté. Ah, qu'est-ce qu'elle a raté ? Dis-moi. Parce que moi, je l'ai déjà fait. Il était impeccable. Franchement, incroyable. Les moules guis de marle, vous ajoutez Lucie sur Facebook. Bim ! Là, elle ne va pas comprendre ce qu'il se passe. Elle va avoir 15 minutes de demande d'amis. Elle va dire mais qu'est-ce que ça passe-t-il ? Est-ce qu'Hello Cooking 86 n'aurait pas parlé de moi dans son live ? Ah ! Les crocs monsieur, bah oui, ça va être prévu. Est-ce qu'on peut prendre un mou normal ? Tu peux. Tu peux. Il faut mettre une plaque perforée dessus avec un tapis de cuisson. J'ai adopté la recette des yaourts de Annie et hier j'ai essayé des yaourts au chocolat. Impeccable ! Tu ne la trouves pas sur Facebook. C'est Lucie, L-U-C-I-E, Mimo, M-I-M-A-U-L-T. Bonjour ! Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et non, elle est géniale, Lucie. Attendez, je pense... Merde ! Je n'ai pas mis maïque. Il y a plusieurs sur Facebook des Lucie, Mimo. C'est les deux mêmes. Il y en a deux, c'est les deux mêmes. C'est la même personne. Elle est de Poitiers, oui, c'est ça. Bonjour ! Alors, non, je ne l'ai pas remis dernièrement mais là, je vais télécharger tous mes lives sur YouTube. Sur un plan de... Je l'avais payé 24 euros pour mon mot à pain de nuit. T'es parti, ton Thermon X bouge. Alors oui, il bouge un tout petit peu mais c'est normal, c'est le mode pétrin. Il ne faut surtout pas le retenir. Il est prévu pour... Sur un plan de travail fariné, réaliser 4 rabats pour former une joue. Donc là, notre pâte, elle ressemble à ça. pour la faire tourner notre pâte. Regardez. Je pense que vous aviez l'astuce mais je la redonne au cas où. On fait le pain de mie aujourd'hui. On retourne notre bol et on a une fleur là pour les couteaux et on tourne cette fleur. Ça nous permet de faire tomber la pâte qui est dans le bol. Donc on va faire le pain de mie aujourd'hui et après, on fait le Kinder Delice mais en individuel. Vous voyez ? Il faut qu'on forme une boule. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a une belle boule. Ah ! Bonjour, bonjour, ça va et vous ? On fait combien de tranches ? Je crois que c'est une dizaine de tranches. Donc là, on a notre boule. On va la mettre dans un saladier. Il dit ce couvert d'un torchon. Moi, il a un couvert. Donc je mets le couvert que c'est un saladier Thermomix. Je suis contente de t'avoir comme conseillère que tu es au top. Oh, merci beaucoup. On fait le pain de mie. Donc là, ça, on va le réserver. Ça va nous servir. Enfin, c'est la pousse, la première pousse et elle dure 1h30 environ dans un endroit tiède. Donc là, c'est parfait. Hop ! Tac ! Coucou, ça va ? Est-ce qu'elle était bonne cette galette Isabelle ? Vous la faites... Alors, vous ne faites pas la pousse avec le programme de fermentation ? Ben non, parce que je vais enchaîner avec le Kinder Delice donc j'ai besoin de mon Thermomix là pour le coup. donc non. Hop ! Tac ! Et donc là, on va partir sur le Kinder Delice. Tac ! Me voici, me voilà, me voilà où. On peut avec le programme... Oui, alors dans ton Varoma avec un papier cuisson dedans, bien entendu. Et tu peux le faire. Elle était excellente avec un bon chocolat chaud. Impeccable ! La recette du Kinder Delice, elle est dans Coco Mix. Moi, je l'ai mis dans mes créations mais elle est dans Coco Mix. là, hop ! Tac ! Tac ! Très bon le crumble aux pommes, une première carrément meilleure qu'à la casserole. Merci Thermomix ! Le Thermomix, franchement, moi, il me change la vie. C'est 30 minutes, je crois. Tu crois que je peux la faire avec le TM5 ? Oui, oui, tu peux. J'ai tué mon ours reine. Vous vous rappelez de mon ours reine ? Je l'ai tué. Il a plus d'œil, plus de nez. Je l'ai passé au lave-vaisselle, il ne fallait pas. Ce n'est pas grave, il n'y aura plus de dessin. Tant pis. On ne peut plus s'en passer une fois qu'on l'a. Hier, j'ai fait un gratin de légumes. Par contre, le chou-fleur n'est pas assez cuit. Ah ! Est-ce que tu avais bien laissé de l'espace pour que la vapeur puisse bien monter ? Peut-être que c'était trop gros bout ou mes retentes. J'ai hâte, je le reçois demain. Trop bien ! Ouais, pauvre ours. Ours, reine. Alors, je vais chercher dans mes créations. Donc, je vais dans mes recettes, mes créations. Et là, Kinder Delice XXL. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Tu ne me vois plus. Je n'ai pas vu ton commentaire. coucou, bonjour, des millions de gros bisous. Vous pensez qu'on peut le payer en trois fois ? Oui, coucou, loulou, louloute, maisonnette. J'espère que tu vas bien. Merci pour ton message et bien sûr que tu peux le payer en trois fois et c'est par carte bancaire en trois fois. Le thermo X, tu as plusieurs façons de l'avoir. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta. Mon Insta, c'est HelloCooking86. Comment on fait pour enregistrer les recettes qu'on fait à chaque fois ? Tu as juste à aller dans récemment cuisiné et tu retrouves toutes les dernières recettes que tu as faites. Tu vas dans les trois petits traits là, mes recettes. En fait, tu as récemment cuisiné. Hello ! Il y avait dans le petit panier et de la carotte dans le varoma pomme de terre, butternut. Ah ouais, c'est bizarre. Bizarre. Parce que j'ai déjà fait le gratin de chou-fleur juste chou-fleur et ça avait hyper bien cuit. Bonjour Elodie, j'ai fait le moelleau aux pommes ce week-end. Mon copain a trop aimé. Il est trop bon le moelleau aux pommes. Est-ce que l'on peut importer des recettes dans mes créations avec le TM5 ? Non, c'est dans le TM6. Mince. Vous faites avec les nouveaux ustensiles. Oui, ça m'arrive. D'accord, elle s'enregistre toute seule ou je dois le faire. Elles se font toutes seules. Elles se mettent toutes seules récemment cuisinées. Elle va être postée sur Insta. C'est que l'autre jour, je n'avais pas fait une belle photo donc je n'ai pas pu la poster. coucou, comment tu as transféré Koucomix au Thermomix ? Je fais dans mes créations. Est-ce que tu peux basculer les recettes de Koucomix ? Alors, il faut les rentrer à la main dans mes créations. Mon moule à pain de mie, je l'ai pris sur Amazon mais il est en rupture. Vous l'avez éclaté ce moule à pain de mie. Je vous ai trop donné envie, je crois. Merci pour les étagères. Bonjour, y a-t-il une autre façon d'avoir un deuxième bol au lieu de l'acheter ? Non, il n'y a pas d'autre façon. Comment on fait pour mettre une recette coucoumix dans mes créations ? Il faut que tu la rentres manuellement dans ton application coucou, non, pas dans ton application, si, dans ton application, tu peux. Tu vas dans mes recettes, mes créations et tu fais créer et après, tu rentres manuellement. Non, tout le monde ne voit pas mes recettes quand je l'ai créée. Donc là, il faut inviter Thermomix France à venir sur le live, vous voyez, et leur dire qu'il faut mettre cette recette dans Cookidoo. Vous voyez ? Il faut avoir le Kinder Delice dans Cookidoo. Mais il y a une recette qui ressemble au Kinder Delice dans Cookidoo. Je ne l'ai jamais testée, remarque. Ça se trouve, elle est créée. Je ne l'ai jamais testée. Est-ce qu'on n'experait pas ça d'ailleurs ? Plutôt que d'aller dans mes créations. Alors, hop, ce n'est pas Kinder Delice, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. je vais essayer de la retrouver. Ça ressemble énormément au Kinder Delice. Choco. qui s'appelle le Delice au chocolat ou le Delice chocolat coco. Enfin, il est là. Clairement, vous avez la recette dans Cookidoo. Après, est-ce que c'est la même ? Je ne sais pas. Thermo X France où on veut la recette du Kinder Delice. Bidou. Donc, il y en a une. Mais, est-ce que c'est la même la génoise ? Couper un morceau un peu pour le moins. 30 grammes. Ajouter quelque chose. Ah non, il y a du café dedans. Non, il y a du café dedans. Je ne la ferai pas. Je ne la ferai pas parce qu'il y a du café dedans. Comment faire pour les pommes de terre ne partent pas en compote pour le gratin ? Au final, elle fait des plus grosses tranches. Non, je... Non, je ne vais pas faire celle-ci. Je vais faire celle qui est dans mes créations. Mes créations. Hop. Donc, le Kinder Delice, c'est celle. Mais, vous voyez, il y a une recette de Kinder Delice dans... C'est le Delice au chocolat dans Cookie Douf. Mais là, comme il y a du café dedans, d'ailleurs... Donc là, je vais commencer à cuisiner. Hop. Préchauffer le four à 180 grammes. Pour donner. hop. Allez. Tac. Un petit coucou sur le chemin de l'école. Coucou. Vos créations, c'est à vous. Nous, on n'a pas accès. Non, vous n'avez pas accès. Je file à l'école. Ça marche. Bon courage pour ceux qui partent à l'école chercher les enfants. On va mettre le fouet. Hop. Alors, l'autre bol. Prou la bruit. Oh là là. Vous n'arrivez pas à mettre ? Pourquoi vous n'arrivez pas ? Comment ça, vous n'arrivez pas à mettre ? Alors, on fait comment ? Eh bien, on... on a juste à aller dans mes recettes, mes créations, créer. Et en fait, il faut mieux avoir deux écrans quand c'est comme ça. Et vous prenez ce qu'il y a sur Cookomics et vous mettez sur Cookidou. Bonjour. Donc, je vais la poster sur... sur... Insta. J'ai reçu mon mot d'après le live. Je vais faire le pain de mie. Impeccable. Bonjour, bonjour. Donc là, on met le fouet. Sinon, vous prenez des notes en même temps que je suis en train de faire, si vous voulez. là, on va mettre 4 oeufs, 115 g de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé. Moi, j'ai du sucre vanillé maison. Donc, on va mettre déjà nos 4 oeufs. 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 Bref. Vous avez compris quoi. Hop. Tac. Ok. Donc, il nous en faut 4. Ah, pas pour le TM5, non. La pâte à choux trop bien. Il faut rechercher mes créations sur le thermomix. Comment on fait ? Tu vas dans mes recettes et tu as mes créations. Ouais, sur le téléphone, c'est intuitif à créer. 3. Hop. Donc, en haut, tu as les 3 petits traits en haut à gauche de ton thermomix. Tu cliques dessus et tu vas dans mes recettes, mes créations. Donc, 4 oeufs, c'est ok. 115 g de sucre en poudre. Hop. Coucou. J'espère que ça va chez vous. Et du sucre vanillé. Hop. C'est bon, la vie, là-dedans. Hop. Avec le TM5, c'est dans Cookie Doula, par contre, avec le TM5. Tu l'as quand même, tu peux quand même mettre tes créations dans le TM5. Hop. Et ensuite, on va mettre 8 minutes à 65 degrés sur la vitesse 3. Ah, cool s'il est dispo. Pour maintenir mon fouet, je mets le doigt sur la boule du fouet et je lance vitesse 3. Et ensuite, je lâche. Donc, 8 minutes à 65 degrés sur la vitesse 3 avec le fouet. Et là, on est en train de faire le gâteau. Donc, c'est cool pour le moule à pain de mie. Je suis contente que s'il est dispo, tant mieux. je cherche une conseillère Thermomix près de chez moi, près de Toulouse. Coucou, eh bien, soit tu vas sur le site Thermomix, soit tu peux me prendre comme conseillère. Je fais des suivis et accompagnements dans toute la France. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. Vos recettes sont géniales. Merci à vous. Vous êtes des choux, vraiment. Et donc, je fais des accompagnements, des suivis dans toute la France. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous rappelle que le Thermomix est disponible à partir de 39,50 euros par mois et vous pouvez commencer à le payer en avril. C'est vraiment canon. Tu fais les réunions en visio ? Je fais les deux. Je peux faire en visio. Bon, par contre, je ne vais pas aller à tribus parce que c'est un peu moins. mais on peut faire une réunion en visio. Il n'y a aucun souci. Je fais plus souvent même des ateliers en visio. Est-ce que le pain de mie sera sur YouTube ? Je vais aller bosser, je ne vais pas aller à la suite. En fait, ce live sera sur YouTube et le suivant aussi parce que le pain de mie, on va le faire en deux étapes. Donc, il sera aussi. Ça marche, Mélodie ? Je prends note de ton message juste après le live. Je suis disponible, je viens de côté de Toulouse. Alors ça, ce n'est pas cool, Mélissa. Ce n'est pas très sympa, ça, Mélissa. Ça, j'apprécie moyennement, en fait. Je suis très gentille, mais ça, j'apprécie moyennement. Non, pas cool. Ah, mais je pensais qu'elle cherchait une fraîche de chez elle. En fait, elle a dit après qu'elle m'écrivait. Donc, bon, ce n'est pas grave, passons à autre chose. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oui, c'est le même que TikTok. Non, il n'y a pas de mal. Ce n'est pas grave, c'est OK. On ne va pas faire un débat, ce n'est pas grave. Non, mais c'est souvent, en fait. C'est pour ça, là, je l'ai vu, donc forcément, je le dis, mais c'est souvent que ça arrive. Et c'est OK. OK, c'est le jeu. Hop. Ça monte très bien. Ça fouette très, très bien. Non, mais ce n'est pas grave, tu vois. OK. Coucou. Alors, on est en train de faire le Kinder Delice, là, en individuel, et on a fait la préparation pour le pain de mie. Il est en train de pousser. Coucou, ça va ? Là, il est en train de pousser et ensuite, on est en train de faire la réalisation du gâteau pour le Kinder Delice. Ton moule Kinder Delice et comment et tu l'as acheté où ? Alors, c'est les moules Guy Demarle. Si vous voulez, là, je vais le faire en individuel pour la Saint-Valentin en forme de cœur. Vous voyez, c'est les moules Guy Demarle. Vous pouvez écrire Lucie sur Facebook. Lucie, c'est Lucie Mimo, M-I-M-A-U-L-T. Merci Mélodie, ça marche. Et Lucie, c'est une super conseillère Guy Demarle. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à lui écrire. N'hésitez vraiment pas. Ça marche Mélodie, je te dis à plus tard. Je te répondrai après le live. Oui, et les deux, c'est la même personne. Les deux Lucie Mimo, c'est la même personne. C'est juste qu'elle a deux comptes. Après, avec lequel elle répond, ça, je ne sais pas. C'est cher les moules chez eux ou pas ? C'est un investissement mais derrière, je peux vous dire que, alors écoute, c'est un peu cher les moules Guy Demarle. Vous avez une qualité de dingue. Donc vraiment, n'hésitez pas. Coucou, le Kinder Delice, il est sur Koucomix. Je suis conseillère Tupperware si cela intéresse. Ça marche. Ouais, ça vaut vraiment le coup d'investir dans les moules de Guy Demarle. Moi, je sais que j'en voulais absolument, je les ai et je ne regrette pas du tout d'avoir investi dedans. La qualité, elle est incroyable chez Guy Demarle. Vraiment. Moi, j'ai les moules oursons. Là, c'est ma directrice qui m'a prêté ces moules cœur parce que je veux l'acheter. Du coup, je vais l'essayer et voilà. j'ai le moule cubicule, j'ai la toile de cuisson, j'ai la plaque perforée. vraiment, trop bien. Elle fait ce plus sur ton laine. mais c'est pas grave. Trop beau ce moules cœur. il est trop beau ce moules cœur. J'ai vraiment hâte de voir le résultat des Kinder Delice dedans. Par contre, à mon avis, il ne faut vraiment pas trop remplir parce que si on veut derrière fermer le Kinder, il ne faut vraiment pas trop en mettre dedans. La préparation, ils ne sont pas très épais donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Et si j'ai trop de pâtes, je ferai dans le moules oursons en plus. Il nous reste une minute trente. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vous rappelle que le thermomix, vous pouvez l'avoir à partir de 39,50 euros par mois. Non, pas vraiment. Les pims, ah, ça doit être bon aussi. Ça doit être trop bon. Re-coucou. J'espère que tout le monde va avoir besoin. On va peut-être faire curberie, aussi parce que j'avais envie de manger du riz basmati et mon mari finit à 14h au lieu de midi aujourd'hui. Je vais avoir le temps de faire cuire le riz avant qu'il arrive. On va manger du riz. Est-ce que vous avez des questions ? Le grand Kinder, tu l'as fait dans quel moule ? Dans le moule tablette de chocolat. Le moule, je n'ai plus ça s'appelle cubicube. Non, il n'y a pas de reprise pour le TM5. Il n'y a pas de reprise TM5. C'est ton travail à temps plein en Thermomix ? c'est mon travail à temps plein en Thermomix. Je suis VRP chez Thermomix. Depuis le mois d'octobre, je suis VRP, mais je suis conseillère depuis le 4 février 2021. Est-ce que tu sais quand est-ce que le friend va être de retour ? Je ne sais pas du tout. Je viens d'avoir le TM6 il y a 3 jours, je m'en sépare tout. Impeccable. Ça, c'est chouette. Ajouter 20 g de beurre puis mélanger 8 minutes vitesse 3. Donc là, 20 g de beurre. Si tu cuis le riz avec un ice cooker, tu mets le gobelet ou pas ? Tu vas voir, je fais en cuisson du riz. Je cherche cuisson du riz basmati. Alors, je n'ai pas appuyé. 20 g de beurre. Voilà. Ça marche bien pour toi en tant que conseillère. Alors, cette question, vous êtes nombreux à me la poser. ça fonctionne. Si je suis encore là, c'est que ça fonctionne. En vrai, c'est ça qu'il faut dire. Si je suis là, c'est que ça fonctionne. On met le couvercle et le gobelet 12 heures. Tac. Tu vois la recette cookie doux sur l'écran ? Non, c'est mes créations. Non, non, c'est pas toi qui me l'as posé plusieurs fois. Je dis, vous êtes plusieurs à demander ça. 8 minutes, vitesse 3. 100 mètres de température là, cette fois-ci. Donc, je la vois sur l'écran parce que j'ai ajouté dans mes créations la recette. Ça, c'est pour ça que cookie doux, quand je vous dis que c'est génial de l'avoir, c'est que c'est des choses que vous ne pouvez pas faire sans cookie doux, ça. C'est pour ça que c'est bien d'avoir cookie doux et de reprendre son abonnement. Bonjour. D'accord, super. Il faut faire comment pour se lancer en tant que conseillère ? Si tu souhaites devenir conseillère, tu as juste à m'écrire sur Instagram tes coordonnées complètes pour que je puisse t'inscrire. Non, vous ne la retrouvez pas dans cookie doux, vous ne retrouvez pas ma recette. Il faut que je la fasse avec Thermomix au franc, il faut que j'aille dans les cuisines de cookie doux pour le remettre. Tu mets quel chocolat ? Je mets le chocolat pâtissier. Chocolat noir pâtissier. Et pour le chocolat, le cacao en poudre, je mets le star duck. Non, tu n'as rien à payer pour financer. Ça, c'est canon. Vous aussi, vous pouvez venir conseiller ou conseillère Thermomix, vous allez juste à m'envoyer un message sur Insta avec vos coordonnées complètes et je vous inscris. Je vais faire les tartes chocolat, il faut que j'achète les moules. Tu en as à me montrer ? Non, je n'en ai pas justement. Il m'en faut des moules, enfin des cercles à tartelettes. J'ai vu sur Scrapcooking, mon Insta, il est écrit ici. J'en ai vu sur Scrapcooking, j'ai failli passer commande tout à l'heure. Et vous avez en plus un code promo HelloCooking15 sur Scrapcooking. Là, vous mettez mon code promo et vous avez 15% de réduction sur votre commande. Là, j'ai hésité à les prendre tout à l'heure, j'étais sur le site, je me suis dit je commande, je ne commande pas, je n'ai pas commandé. mais il va falloir que j'en prenne des cercles à tarte. Donc, ils font en tartelettes ou en grande. Moi, c'est soit la tartelette que je veux. Mais j'ai trop de moules, il faut que j'arrive d'acheter des moules, punaise ! Coucou, je pourrais savoir c'est quoi le fouet j'aimerais faire les bouchées à l'arène. Mon style est écrit ici. Le fouet c'est... Je ne sais pas s'il est là. Il est là, là. Le fouet, le fouet, le fouet, le fouet, j'en ai rien dans le monde. Le fouet c'est ça. Bonjour ! Donc le fouet c'est lui. La planche sous le thermomix, elle vient de la boutique en ligne. Donc on installe, vous l'avez trouvé, c'est lui. Comment on peut revoir les lives en allant sur YouTube et en tapant aussi Hello Cooking 86 et vous allez me trouver. La recette du pan de nuit, elle est dans Cookidoo. Vous l'avez sur votre thermomix. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Merci beaucoup ! Donc le fouet, c'est lui, c'est cet accessoire-là. On ne voit pas le début de ton Insta sur l'image, il manque... Bah pourtant moi je le vois, c'est bien. Voilà. Hello Cooking 86 Coucou ! J'espère que tout le monde va bien. Vous passez une bonne journée, un bon lundi. On sait le lundi c'est dur, on est à Dakar. Le lundi, ouh ! Mais ça va toujours parce qu'on se retrouve en cuisine donc ça ne peut que aller. Regardez, s'il se passe comme ça dans votre thermomix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je suis là pour vous répondre pendant le live et aussi sur Insta. Mon Insta c'est Hello Cooking 86. Coucou ! Et je vous rappelle que le thermomix vous pouvez l'avoir à partir de 39,50€ par mois et commencer à le payer en... Ta-da-da ! Avril ! Ça vous fait moins d'1,50€ par jour quand même pour cuisiner tous les jours avec et 1,50€ c'est les économies minimum que vous allez faire tous les jours avec votre thermomix en cuisinant tous les ans. Là, rien que le bain de mi, je fais des économies. Le bain de mi, Kinder Delice, bah là, les économies je les compte même plus parce que c'est énorme. Comment ça coûte cher le Kinder Delice ? Je suis une grande fan de Kinder, donc... Oui, c'est un TM6, c'est ça. Bonjour, bonjour ! Bienvenue ! Si vous avez des questions, je fais des accompagnements et des suivis de thermomix dans toute la France et je vous accompagne au mieux. pour vous servir de votre thermomix. Bonjour, bonjour ! Là, il est midi, tout le monde va être en pause-déj. Qu'est-ce que vous cuisinez de bon ? Bonjour ! On est en train de cuisiner le Kinder Delice XXL mais on va le faire en individuel et le pan de mi. Vous n'avez jamais eu de problème de balance quand vous posez le bol, la balance bouche toute seule. Ah bah, il faut en mettre à zéro. fameux mou de ce cœur de vie de main. Oui, il est génial ! Est-ce que je peux changer de conseillère pour toi ? Si tu n'as plus de nouvelles de ta conseillère et que c'est OK avec ta conseillère que tu ne la vois pas, etc., il n'y a pas de souci. Par contre, si tu t'entends bien avec ta conseillère et que tout se passe bien, ne fais pas ça parce que moi, je n'ai pas de problème. vraiment. Si vous avez des conseillères déjà et que ça se passe très bien, ne changez pas de conseillère. Le poids n'est pas stable. Alors, nettoie tes pieds du thermomix et c'est peut-être ça. Il n'a pas de roulette, non, il a des tampons qui permettent de le déplacer. Tu m'as ajouté sur Insta, ça marche. Merci beaucoup. Le 86 Poitou Charente avec notre terroir de la terre et de la mer associés au thermomix une qualité. C'est vrai. Loïc, tu pourrais te conseiller. Coucou, on est en train de préparer le Kinder Delice. Le Kinder Delice XXL dans le moule individuel pour la Saint-Valentin. Je fais un essai pour mon cours de cuisine du 9 février à l'agence. La plaque sous le thermomix elle est vendue par Borberk. Elle est vendue par Borberk, oui. J'ai vu le moule charlotte de Guy Demain, je vais le commander. Ah, je n'ai pas vu cela. N'hésitez pas à passer par Lucie pour passer comme un. Hop. La planche elle a 69 euros. Toujours pas trouvé la solution du cœur coulant et parfum coulant. Non, je n'ai pas trouvé la solution. Je l'ai le moule charlotte, il est top. Ah, génial. Tu peux noter la page de Lucie, c'est Lucie, L-U-C-I-E, Mimo, M-I-M-A-U-L-T. Elle a deux comptes. Facebook, ajoutez-la sur les deux comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne. Mais elle a deux comptes. Elle est de poitiers. Hop. Mettre 45 grammes de farine. Alors là, on va juste enlever le pain de mie. Il faut un ustensile spécifique. Alors moi, j'ai une moule à pain de mie, tu vois. Et donc là, dans un bol, on va mettre 45 grammes de farine. 65 grammes de maïzena. Moi, je l'ai pris sur Amazon mon moule à pain de mie. Alors, je n'ai pas vu ta question. Comment vous faites mon chocolat coule dans le fond ? Moi aussi, coule dans le fond mon chocolat. Je suis d'accord avec toi. 65 grammes de maïzena. Une pincée de sel. 30 grammes de cacao en poudre non sucré. Le cacao. Donc moi, je prends le Starbucks 70%. Bonjour, bonjour. Donc on vient mettre 30 grammes de cacao. Ah, ben voilà, j'avais dit sur tes nuits aussi, il y était. Tac. et c'est OK. Donc là, on va venir tamiser au-dessus. Au-dessus du bol. Donc d'abord, on mélange tout ça. Ah, et la levure. Et la levure. C'est bien, et la levure. on fait le Kinder Delice. Presque 10 000 de j'aime. Allez, on continue à tapoter pour remercier les gouttes. C'est super. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Hop. Là, et je viens tamiser tout ça au-dessus de mon bol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là, je vous réponds. hop. Non, la recette, c'est une recette Koukomix. C'est la recette Koukomix du Kinder Delice. et moi, je l'ai ajouté à mes créations. spaghettis cargo, trop bien. Il a l'air vachement plus grand que le TM5. Ben non, en fait, c'est le même bol. Mais par contre, il fait beaucoup plus de trucs que ton TM5. Ça, c'est réel. Tu m'as donné envie de commencer à faire la recette. Ben voilà, bonjour, bienvenue sur le live à ceux qui nous rejoignent. Hop. Et là, versez l'ensemble, tamisez dans le bol et 8 secondes, vitesse 3. Hop. 3 secondes, ça suffit. Enfin, 4 secondes, ça suffit. On peut même mettre 8 secondes, je ne sais pas. Hop. On retire notre fouet. et on vient finir de mélanger doucement la spatule. On essaye de ne pas faire retomber le gâteau. Et on vient verser dans le moule. Dans le moule. On fait le Kinder Delice XXL. Et donc là, on ne remplit pas trop le moule parce qu'on n'oublie pas, il y a de la levure. Et là, j'en ai mis trop, je le sais. Ah ! Mon four, il n'est pas préchauffé. C'est pas mal. J'entends qu'il ne tourne pas. Il n'a pas préchauffé. Bonjour, bonjour, bienvenue. Donc là, on fait le Kinder Delice XXL, mais en individuel. Donc on prend la même recette, mais on les fait en individuel pour la Saint-Valentin. Aït. Et pour éviter que ça monte de trop On va mettre la toile de cuisson Et on va poser la grille en plus Et comme ça, ça ne m'entra pas trop haut Donc là, comme ça, c'est prêt à être en fourni Et il nous reste encore de la pâte Donc on va pouvoir faire deux fournées, je pense Les moulis de marle, si vous souhaitez en commander Vous ajoutez Lucie Mimo sur Facebook Et les conseillères Ok Et voilà, c'est juste pour pas que ça gonfle Vous mettez quelque chose de lourd dessus Comme ça, ça gonfle pas De trop Ça va cuire uniformément Ne t'inquiète pas, tu vas voir, le résultat Il est assez bluffant même C'est ce que je fais pour mes oursons Pour mon moule ourson Je fais ça aussi Et au moins, ils seront bien plats Tu vois Ok Est-ce que Lucie Mimo fait des lives ? Non, je ne crois pas Je ne sais pas En fait, je te dis ça Mais peut-être que si, en fait Je ne sais pas du tout Je ne sais pas Je n'ai jamais vu en live Mais peut-être qu'elles ont fait Et que je ne suis pas au courant Ouais, c'est une tuerie Guy de Marlin On est d'accord Une dinguerie Comment tu la connais ? C'est la fille de ma directrice C'est comme ça que je la connais Non, ça ne colle pas au-dessus Elle est géniale la toile de cuisson aussi Que pensez-vous des livres Thermomix Vendus en librairie S'il vous plaît Moi, je les trouve au top Parce que dans les livres de recettes Il y a des astuces Qu'on n'a pas forcément dans Cookidoo Et du coup, il y a plein de petites infos Des petits tips à connaître en fait Et je trouve ça génial Vraiment On ne pense jamais à ouvrir nos livres Thermomix Mais ouvrez-les Je vous jure qu'il y a plein d'astuces De conseils et tout Qui sont vraiment au top dedans Donc n'hésitez vraiment pas Je vais regarder si ça pousse Ça m'a l'air de pousser quand même Ça pousse Ça pousse bien Mimo M-I Je bug Donc c'est M-I-M-A-U-L-T Regardez comment ça pousse Coucou Donc on a fait La préparation du pain de mie La préparation du Kinder Deli 6XL Mie M Un M en premier Et du coup Je pense que Là je vais mettre en cuisson Vous voyez Et on va se retrouver A la fin de la première pousse Donc je pense D'ici une heure Elle va dépasser mon moule Qu'est-ce qui va dépasser Ton moule J'ai l'air fatiguée C'est que je ne suis pas maquillée A chaque fois que je ne suis pas maquillée On pense que je suis fatiguée Mais pas du tout Je ne suis juste pas maquillée Enfin je suis un peu fatiguée aussi Ok Est-ce que ça vous va Si on se dit Dans une heure On se retrouve 13h30 Comme ça je fais cuire Je nettoie mes bols Je nettoie Je nettoie tout Merci beaucoup Je nettoie tout ça Et puis on se retrouve Pour la crème Le démoulage des gâteaux Et on fait Le pain de mie ensemble La recette du pain de mie C'est le pain de mie moelleux Pain de mie moelleux Ça marche Donc 13h30 je pense On se retrouve C'est bien Je pense que c'est pas mal Ça va finir de pousser Elle va continuer de pousser Alors une deuxième pousse après Mais comme ça On va continuer le On va continuer notre recette Et je ferai le riz A ce moment là A 13h30 Comme il rentre à 14h Ce sera parfait Non j'ai pas encore fait Mon menu de la semaine Ouais 13h30 c'est bien Ça marche Je vous fais des gros bisous A tous Je vous dis à tout à l'heure Je vais être maquillée Comme ça vous aurez moins Peur de moi Et ouais On se retrouve juste après Bisous à vous A tout à l'heure Et si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Vous m'ajoutez sur Insta HelloCooking86 Bisous à tous A tout à l'heure Merci beaucoup A tout à l'heure Je vous dis à tout à l'heure Bienvenue à tous Je vous dis à tous Je vous dis à tout